La première foire agricole à Kintambo a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa. Pour une journée, les agriculteurs, agronomes et élèveurs ont exposé leurs produits. Une belle manière de permettre à la population de consommer les produits bio pendant les festivités de fin d'année. Il vient de passer l'armagouche. Benoît XVI est décédé ce matin à l'âge de 95 ans. Le pape avait dirigé l'église catholique de 2005 à 2013. Il a été le premier souverain pontife en six siècles à rénoncer à son saint-officin. En politique, la FDC appelle tous ses militants à se faire enrôler massivement. L'appel vient de l'autorité morale modeste au Baati depuis l'Afrique pour faire réélire le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, au prochain scrutin. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir, tous les plaisirs et pour moi de vous présenter cette grande édition d'information, la dernière de l'année 2022. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, poursuit son séjour à Mboujimaï dans la province du Kassai-Oriental. Pour sa troisième visite dans la ville diamantifère, le chef de l'État a effectué plusieurs visites sur les sites où les travaux s'exécutent. D'autres infrastructures qui sont déjà achevées ont été exactement inaugurées ce samedi. Nous vous proposons à présent de suivre ce qu'a été l'arrivée du président de la République, Mboujimaï. Fidélisé avec sa base naturelle, c'est le leitmotiv de la troisième visite du chef de l'État au Kassai-Oriental. Il est 19h45. Le vol régulier de la compagnie aérienne d'aviation CAA s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba. A son bord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le chef d'État a été salué à la descente de l'avion par Patrice Mathias Kabea-Machi Abidi, un parterre d'autorité politico-administrative, ainsi que la notabilité est-kassayenne. Après les honneurs complets de la Légion d'honneur de la garde républicaine, le chef d'État a eu droit à un bain des foules. Il a été ovationné par la population, défiant l'obscurité tout au long de la vrille Salongo qu'il a parcourue à pied près d'un kilomètre avant de prendre son cortège pour atteindre sa résidence de Moujumaï. C'est pour la troisième fois que le président de la République arrive au Kassai-Oriental. La première fois, c'était au cours de son itinérance dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021. La deuxième, le 26 octobre dernier, lors de la clôture de la 8e édition du Forum Makutano. Restée capitale mondiale du diamant, en raison de son potentiel demeureux attractif, le chef-lieu du Kassai-Oriental a pour vocation de devenir un œuvre entrepreneuriat et innovation. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre les efforts entrepris pour sa visibilité, notamment au travers de l'amélioration de sa capacité d'accueil, intégrant les infrastructures en cours d'aménagement, infrastructures que le chef de l'État aura à visiter, question de s'assurer personnellement de l'évolution des travaux. Il mettra à profit son séjour pour des rencontres avec les forces vives de la nation, ainsi que la jeunesse. Nous vous l'avions dit en titre, le pape Benoît XVI n'est plus, il est mort à l'âge de 95 ans. L'on retiendra qu'il avait dirigé l'église catholique pendant 8 ans, 8 années marquées par des multiples révélations d'abus sexuels commis sur des enfants. Il a été le tout premier souverain pontife en 6 siècles à rénoncer à son Saint-Siège. Ses funérailles auront lieu le 5 janvier 2023 au Vatican. Sa rénonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise. Le pape émérite Benoît XVI s'est éteint ce samedi 31 décembre au monastère Master Ecclesia, au cœur du jardin du Vatican, où il vivait depuis sa rénonciation. Âgé de 95 ans, Benoît XVI, de son vrai nom, Joseph Ratzinger, était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois. Se déplaçant aux chaises roulantes, mais continuant de recevoir de visiteurs. Le photo de sa dernière visite, reçu le 1er décembre, montrait un homme frêle et visiblement affaibli. Ces derniers jours, sa santé s'était encore dégradée. Le pape François avait annoncé mercredi 28 décembre que son prédécesseur était gravement malade et qu'il priait pour lui. Une messe, à son intention, avait ensuite été célébrée vendredi en fin d'après-midi à Basilique Saint-Jean-de-Landran à Rome. Son corps sera exposé à partir de lundi matin dans le cadre solennel de la Basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de les saluer. Le funérail du 1665e pape auront lieu le 5 janvier au Vatican et seront présidés par le pape François. Un événement inédit dans l'histoire deux fois millénaire de l'Église catholique, auquel des dizaines de milliers de personnes pourraient assister, dont des chefs d'État. Joseph Ratzinger avait succédé au charismatique Jean-Paul II le 19 avril 2005 à 78 ans. Depuis les huit années de son pontifica, les papes allemands avaient géré plusieurs crises les plus aigües de l'Église contemporaine. Benoît XVI resterait dans le mémoire comme le premier pape en six siècles avoir renoncé à son saint-office, remettant en cause un tabou de l'Église catholique, l'élection du pape à vie. Le 28 février 2013, dans un geste historique et qualifié par les vaticanistes des très modernes, il choisit ainsi de quitter ses fonctions, expliquant au monde que ses forces ne sont plus adeptes, exerçant adéquatement le ministère du pape. Depuis, il n'était apparu en public qu'à des rares occasions pour des célébrations, à l'invitation du pape François notamment, comme lors de la messe des canonisations de pape Jean-Paul II et Jean XXIII en 2014. Rétiré du monde, il était revenu à son domaine de prédilection, le livre partageant son temps entre la lecture, la prière, le piano et quelques visites. C'est long, son secrétaire permanent, pendant un quart de siècle. Et dans quelques heures, l'année 2022 tournera complètement sa page. Comment les Kinois se préparent-ils à recevoir la nouvelle année, l'année 2023 ? Tentative des réponses dans son reportage de Diane Balaka et Jeunie Chabagny. Le 31 décembre 2022, ces derniers jours de l'année, plonge la ville-province Kinshasa dans la fièvre des préparatifs de la fête de Saint-Sylvêtre. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est décorée par l'hôtel des villes, les ronds-points et toutes les grandes artères, les habitations. Et les entreprises sont également décorées des sapins de Noël et des guirlandes. Question de donner un cachet spécial pour les préparatifs de la fête de l'arrivée de l'année 2022. Les marchés, les supermarchés et autres marchés des circonstances et des fortunes sont inondés des habits des enfants, des guirlandes, des décorations et des jouets d'enfants. Et ce, accessible à toutes les bourses. Pour les personnes qui ne peuvent acheter dans les magasins, ils font recours aux friperies pour acheter les articles de seconde main. Sur la nationale numéro 1, les camions en provenance des Congo centrales, greniers de Kinshasa, approvisionnent la ville en produits vivriers. L'engouement de la population dès les matins pour faire des courses a occasionné des embouteillages monstres, voire des accidents suite à l'excès de vitesse de certains automobilistes. Les taxis-motos, les piétons et les automobilistes ont du mal à circuler sur toutes les grandes artères de la ville. Entretemps, dans les églises, ce sont les préparatifs du réveillon pour confier l'année 2023 à Dieu. Alors que certaines personnes préparent la fête, dans les quartiers qui ont connu des drames, c'est la méditation. Les produits de sang, de l'élivage exposés ce 31 décembre à la foire agricole de Kintambo, les agriculteurs, agronomes et élèveurs se sont donnés rendez-vous à l'espace Mona Lisa pour permettre aux Kinoa d'acheter et de consommer les produits frais, mais aussi de faire la promotion de la production locale. Cette foire a coïncidé avec le lancement de la coopération Sangambele. Et les détails dans son reportage de Rekabamba. L'idée dont les fonds est de livrer une véritable guerre contre la faim. Avancer et réussir ensemble, la première foire agricole est un test réussi. Tous sont membres de la communauté parent du salut de la Goumbé. Pour la suite de la coopération, lançons-nous dans l'agriculture, dans l'élégage. Qu'il dit de m'arrêter chez toi, qu'il dit de manger toi, qu'il y ait des coopératives, récupère, vendre cela, vous verrez ce qu'on peut faire. Je suis convaincu qu'en sept ans, on peut changer la bonne économie de notre pays. De l'agriculture, la volaille, la culture des poissons et autres produits locaux, les exposants appliquent des prises abordables pour répondre à la demande de la communauté. Le responsable du département de la jeunesse au sein de la parole du salut, Joseph Adolphe Voto, salue l'initiative. Toute la vie de l'homme, c'est l'agriculture. Quand Dieu dit à Adam, cultivez la terre, imaginez-vous tout ce que l'agriculture peut produire. Non seulement ce qui sort directement du sol, mais aussi tout ce qu'on peut transformer. Et nous, nous sommes une terre béni. Donc si le gouvernement congolais tourne vers l'agriculture, nous pouvons nourrir le monde entier. Et ça sera notre développement du Congo. Le cercle d'affichage Pluriel, qui soutient la production, a aussi promis d'accompagner cette initiative. Pluriel a pu nous mettre en contact avec des fermiers hollandais qui sont venus pour identifier le besoin en termes d'élevage des poulets. Ils nous ont promis que pour 2023, ils vont former les gens et ensuite financer ceux qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous organisons la foire de notre coopérative agricole Sanguenimbele pour en fait démarrer de manière effective les activités de notre coopérative. Plusieurs produits sont exposés pour améliorer la santé humaine, le gingembre, Moringa et aussi Curcuma. Autant on prend soin de l'esprit, on sait aussi prendre soin du corps. Très important. Le général Silvano Kassongo rassure la population du quartier Tampa Amakala, victime d'intrusion de quelques éléments émoraux du groupe mobile d'intervention de la police en complicité avec le Koulouna. Certains habitants de ce coin de la capitale ont tout perdu. Ils en ont échangé avec le commissaire provincial de la peine. C'est arrivé sur place. Le général Silvano Kassongo a promis d'installer un poste de la police pour lutter contre ces voyous Iverson Kababa. Les habitants du quartier Tampa dans la commune de Makala ont regagné leurs habitations qu'ils ont désertées à la suite de l'insécurité accrue qui a eu lieu domicile dans ces quartiers. Selon la population, les intrusions à répétition ont été perpétrées par les insinciviques. Hommes sans foi, mi-loi, avec la complicité de quelques éléments du groupe mobile d'intervention. Des vols, des viols, c'est l'exercice auquel ils s'adonnent à cœur joie. Il a fallu l'intervention personnelle du commandant de la ville, général Silvano Kassongo, pour remettre de l'ordre sur cette commune urbaine. Par ailleurs, le général a exhorté la population à dénoncer tous les suspects tout en soulignant que la force reste à la loi. Nous avons pris la disposition. On a pris d'abord langue avec la population environnante. On a parlé avec l'autable, avec les autres, que ce soit les prêtres ou les chefs d'église, pour les charger pour qu'il y ait de l'ordre. A la police, on a donné l'instruction pour qu'on puisse écarter les gens qu'on appelle éclairés, qu'on puisse plus exister. La population a exprimé sa satisfaction tout en condamnant l'insécurité devant le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC. Le général a par la suite fait la rente de toutes les avenues de ces quartiers accompagnées de pasteurs et de la population. Le général a pris la décision d'installer désormais dans ces quartiers un poste de la police Mbata, qui lutte contre les insidiques et les coulouins. En politique déterminée à faire réélire Félix Antosheke de Tulombo pour son deuxième mandat, l'FDC a sensibilisé ses cadres et militants à un enrôlement massif. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a lancé pour se faire des opérations d'enregistrement des électeurs de l'FDC-A. C'était hier, vendredi, à la Foire internationale de Kinshasa. Il a aussi mis en garde tout ce qui tenterait de tricher, comme l'a été dans les séances antérieures. Le parti politique AFDC est déterminé à rafler plus de sièges lors des élections de 2023. C'est dans ce cadre que son autorité morale Modeste Bahati a donné le coup d'envoi des opérations d'enrôlement à la Foire internationale de Kinshasa. Dévant ces cadres et militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, venus des quatre districts de la ville-province de Kinshasa, pour écouter le message de l'initiateur du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Modeste Bahati a invité tous ses camarades à se faire enrôler massivement afin de garantir le second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo, leur candidat à la présidentielle de 2023. Le président de la Chambre haute du Parlement a souhaité vivement que le cycle électoral de 2023 se déroule dans la sérénité. Il a saisi cette occasion pour mettre en garde tout ce qui serait tenté de perturber ou de tricher comme ce fut le cas lors des échéances électorales antérieures. Tripatouillage dont la FDCA avait été victime. C'est une fête qui avait été victime, une candidature à FDCA, une candidature à Félix Tshiseke d'Itulombo, qui a été organisé en soutien populaire. C'est une fête qui avait été victime. C'est une fête qui a toujours eu le peuple. Ce rassemblement était précédé d'une marche qui a commencé à la 7e rue jusqu'au centre d'enroulement installé dans l'enceinte du collège Emmanuel Stablum, situé dans la commune de Limba, où le secrétaire général de la FDC, Guillaume Malongo, s'est fait enrouler. Restons dans la politique et à la FDC, ils ont répondu présents à l'invitation de l'autorité morale du parti et président de la chambre haute du Parlement. Les membres de la conférence des présidents du regroupement politique à FDC Alliés et du directoire national du parti ont été sensibilisés sur les élections à venir, avant de rendre un hommage vibrant au chef de l'État, Félix-Antoine Cheseke d'Itilombo, qui a retabli la FDC dans ses droits. Les membres de la conférence de présidents du regroupement politique à FDC A et du directoire national de la FDC ont échangé leurs voeux autour du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire et autorité morale de la FDC. La cérémonie s'est déroulée au salon Congo, Pullman Hotel de Kinshasa. A cette occasion, Modeste Bahati a invité les Congolais à avoir une pensée spéciale de soutien et de solidarité à nos forces armées qui sont au front en ce moment où la RDC est adressée par le Rwanda. Le président de la FDC A a également saisi cette occasion pour féliciter et remercier vivement le président de la République, Félix-Antoine Cheseke d'Itilombo, qui a sorti le pays du trou par sa vision de développement et sa diplomatie agissante, ainsi que pour tout ce qu'il a fait pour la FDC A. Modeste Bahati a demandé à toute la base de la FDC d'accompagner le président de la République en vue de son second mandat à la tête du pays en 2023. Je vous remerciement au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le pays, ce qu'il fait pour notre regroupement à FDC et alliés. Voilà que nous nous retrouvons devant plusieurs cadres, des membres du gouvernement, des mandataires publics, à tous les niveaux. Et bien, tout cela parce qu'il est un homme juste. Il a compris que le travail que nous faisons pour le pays, pour la nation, mérite d'être reconnu. La rencontre de Pullman Hotel autour d'un repas convivial était également une occasion pour les membres de l'FDC de renouveler leur carte de membre. Fin de l'année, moment de bilan. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, dont ses habitudes étaient en face des agents et cadres de la fonction publique. Un échange direct sur le pas franchi dans les différentes réformes qui ont eu lieu dans l'optique de baliser l'année 2023. Le dialogue social a été imprimé comme mot de gestion par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour régler toutes sortes des problèmes au sein de l'administration publique. Et au marge des festivités de fin d'année, le VPN s'est retrouvé face aux fonctionnaires pour le dernier face-à-face de l'année 2022. Les réalisations accomplies pour les redressements et la modernisation de l'administration publique ainsi que les perspectives ont été épinglées par le VPN Jean-Pierre Liaou. 4 406 personnes, agents de l'État, ont été mises à la retraite au mois de septembre. Au moment où nous sommes ici rassemblés, on est en train de lire à la télévision les noms de 6 369 fonctionnaires qui viennent d'être mis à la retraite par le président de la République et le Premier ministre. Chef du gouvernement, comme on l'a envisagé, plus de 10 000 pour cette année vont permettre l'accélération du rajeunissement. Nous allons remplacer un fonctionnaire sur deux qui partent à la retraite. Ça veut dire la moitié de ses effectifs. Venus en masse devant le bâtiment administratif, les fonctionnaires de l'État se sont prononcés tour à tour devant le VPN sur plusieurs questions en rapport avec la réforme des gens entamés. Conformément aux assignations du chef de l'État, le VPN a martelé sur les efforts fournis pour éliminer toutes sortes de disparités et antivaleurs et informer les fonctionnaires sur l'organisation d'une conférence dans un futur proche sur la fixation des cadres et structures organiques de tous les services publics de l'État. Mais il y a aussi donc la fixation, comme je l'ai dit, des cadres organiques pour que nous sachions dans chaque administration, des ministères, des institutions, de tous les services publics, de combien de fonctionnaires a-t-on besoin. L'État doit avoir un organigramme précis. A l'occasion de ce face-à-face spécial avec le VPN, les fonctionnaires ont manifesté leur satisfaction de voir la réforme de l'administration publique prendre au corps sous le leadership du chef de l'État et la supervision du premier ministre Samalu Kondo. Ils ont été promus qui administrateurs, bourgoumès, remers, animateurs de la petite territoriale de la province du Congo centrale. Ils attendaient juste leur notification. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Matadi à son arrivée au gouverneur Aselo Kito à notifier ses nouveaux promus. José Baïto Ambo. C'est par l'aéroport national d'Otipi que Daniel Aselo Kito a accueilli à Région Matadi ce vendredi 30 décembre 2022, reçu au pied de l'avion par les gouvernants de Provence. Kibandou, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a de suite pris la direction du gouverneurat de la province où l'attendaient les dix administrateurs, Sibogomère, ainsi que le maire de Matadi et celui de Boma, tous accompagnés de leurs adjoints. Séances ténantes, ceux-ci vont être notifiés à la satisfaction de plusieurs notables de la province qui ont exhorté les nouveaux nominés à un engagement ferme au travail pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur les développements à la base à travers le projet des 145 territoires. Les patrons de l'Intérieur et Sécurité a insisté sur la collaboration entre le gouverneur et ses nouveaux animateurs de l'appétit territorial afin de rélever ensemble plusieurs défis dont l'insécurité, le sous-développement, le tracasserie et le barrière illicite pour ne citer que ce nom. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Chirombo, a conçu le programme de développement local des 145 territoires. Il a bien voulu qu'il y ait à la tête de nos entités territoriales de nouveaux esprits pour s'engager fermement dans l'exécution de ce programme-là. « Travaillez pour votre commune, travaillez pour votre territoire, travaillez pour votre province et vous travaillerez pour la République démocratique du Congo tout entier. » Notifier ces nouveaux animateurs de l'appétit territorial du Congo central peuvent désormais exercer pleinement leurs fonctions, l'étant n'étant pas leurs meilleurs alliés. Pour ce communiqué du ministère de la Communication et de Média, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la publication le 29 décembre 2022 du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, répondant ainsi à la demande introduite au mois d'août 2022. La publication de ce rapport attendu depuis plusieurs mois vient confirmer ce qui a été décrié, documenté particulièrement et cristallisé dans le livre blanc publié le 10 décembre 2022 par le gouvernement congolais sur l'agression avérée de la République démocratique du Congo par le Rwanda et crimes internationaux commis dans ce contexte par la mer rwandaise des manipulations distillées depuis plusieurs mois par le gouvernement rwandais abusant de la bonne foi de l'opinion internationale au regard de la gravité de faits dénoncés et la reconnaissance unanime de ces crimes audios par la communauté internationale. Le gouvernement congolais renouvelle sa demande d'examen tout à faire cessante de ce rapport par le Conseil de sécurité afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent, notamment en sanctionnant le Rwanda pour son agression et les auteurs des faits incriminés, crimes d'agression, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et plusieurs actes des génocides. Dans le même sens, le gouvernement de la République démocratique du Congo encourage le Conseil de sécurité des Nations unies à user de toutes les mesures susceptibles de contraindre les autorités rwandaises à œuvrer comme la République démocratique du Congo à la mise en œuvre du chronogramme établi par le mini-sommet de Luanda le 29 novembre 2022 afin de mettre définitivement fin sans délai et sans condition à l'agression et à l'insécurité dans la province du Nord-Kivu. Enfin, le gouvernement de la République démocratique du Congo renouvelle son attachement et son engagement à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs faite à Kinshasa le 31 décembre 2022. En politique, Moindon Tsengi reste toujours membre de l'Union sacrée, le ministre des Affaires Sociales, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dit poursuivre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itzulombo, au sein du gouvernement Edith Chala. Le départ du parti Ensemble semble n'est pas ébranlé certains éléments essentiels de ce groupement politique, Moindon Tsengi-Boutondo, et de ceux qui restent droits dans leur botte, fidèles au président de la République et à l'Union sacrée. Le président provincial du parti, cher à Moindon Tsengi, l'a affirmé dans la déclaration. Nous avons un chef de l'État animé par les soucis, la volonté et la détermination de pacifier le pays, nous devons le prêter main-forte. Ici, il faut faire la différence des choses entre servir la nation comme on les a disfrutés maintenant et les intérêts des individus ou des partis politiques, autrement les familles politiques. Ainsi, nous demandons à tous les leaders de l'Est de bien vouloir se ranger derrière les chefs de l'État qui a la volonté d'emmener la paix chez nous pour donner la chance à l'unité et à la cohésion nationale. Avec les membres de son parti politique, Moindon Tsengi s'érangent en ordre des batailles pour les prochaines gestions électorales qui pointent à l'horizon. Les batteries électriques, bientôt une réalité en République démocratique du Congo. A ce propos, l'Université de Lubumbashi vient de recevoir un prix pour la qualité de la recherche dans ce domaine. Joseph Oscar Balcaïch. D'excellence pour les batteries électriques et résolument engagée dans la recherche-solution, l'Université de Lubumbashi a reçu le prix pour la qualité et l'implication des recherches dans la transition énergétique. Réconnexance lui est décernée par la Fédération des entreprises du Congo-FEC, à l'occasion de la sixième édition du prix Énergie RDC. La remise officielle a eu lieu ce 28 décembre 2022 dans la salle Mgr Chibango Chichikou. En présence du ministre provincial de Finances et autres autorités, le professeur Gilbert Kishiba Fittula, entouré fièrement des douanes des facultés polytechniques et sciences et du directeur de l'ESI, a indiqué que la recherche est une solution à toutes les questions. Aujourd'hui, les universités du monde sont la pierre angulaire du développement intégré et intégral des nations. Et elles ne le font pas seules. Leur recherche approfondie débauche sur la recherche pratique et la transformation de toute société aujourd'hui ne se passe de ce binôme entre les entreprises que vous constituez. C'est dans cet espace que se justifie évidemment l'institution, université et société. Ce prix est le fruit des efforts qui couronnent la meilleure université en RDC pour la recherche de qualité et l'investissement pour les générations présentes et futures. Restons à l'université de Lubumbashi qui vient d'organiser une messe d'action de grâce en mémoire de Mgr Chibango Chichikou disparu il y a un an. Il était question de rendre un vibrant hommage à celui qui jusqu'à sa mort a occupé la fonction du président du conseil d'administration des universités de la République démocratique du Congo Richard Kalala. Un an après sa disparition, l'université de Lubumbashi a organisé vendredi 30 décembre une commémoration en son honneur. A sa mort, président en fonction du conseil d'administration des universités congolaises et évêques émérites de Mboujimaï, Mgr Tarsis Chibango Chichikou avait rendu l'âme le mercredi 29 décembre de l'année dernière aux cliniques universitaires de Kinshasa à l'âge des 88 ans. Une messe d'action des grâces a été célébrée au cours de cette cérémonie par l'évêque du diocèse de Kipouchi, Mgr Kibilo, avant que ne tombe une panoplie de témoignages de la part de tous ceux qui ont connu de près le savant et les théologiens qui étaient Tarsis Chibango. Pour sa part, le recteur de l'Unilou a saisi l'opportunité pour appeler à tous les qualités épistémologiques et humaines de l'ancien recteur chancelier de l'Université de Kinshasa. Puisqu'il nous a quittés un certain 29 décembre, c'est comme s'il nous disait « J'ai égréné les jours, les matins et soirs et les quotidiens de cette année, là, il peut partir. Il est parti en fin d'année pour dire tout est accompli. » Le chœur universitaire Marie-Mère des étudiants a animé la messe et le cocktail qui a clôturé cette cérémonie. « Les femmes membres de la structure l'équinoise au milieu des enfants des militaires de 5 à 12 ans pour un repas de chœur à l'hôtel Rotana de Kinshasa, ces femmes ont voulu redonner le sourire à ces enfants arrachés à l'affection parentale. » Ces enfants, dont l'âge varie entre 5 et 12 ans, sont tous enfants de nos voyants militaires de FRDC qui combattent l'ennemi pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays dans sa partie orientale. Cet échantillon d'enfants, disons-nous, buté à des séries difficultés, aussi bien matériels, financiers que parentales, pour passer de manière apaisée, les festivités de fin d'année ont bénéficié d'un repas de chœur organisant leurs intentions par une synergie de forces vives, socio-kinoises, membres de la SPL des Kinois. Belle opportunité pour la secrétaire générale de cette structure philanthropique de motiver l'organisation de cette cérémonie de haute portée socio-juvénile. « Nous avons pensé qu'il était important d'organiser une action solidaire et collective. Cette action a été appropriée envers les enfants des militaires en ce temps crucial où toute la nation est mobilisée afin d'apporter son soutien au fard d'ici. » Et dans la suite logique de ce repas de chœur, une campagne de souscription financière a été lancée par les Kinois afin de réhabiliter et de moderniser l'école primaire du camp militaire Force Navas dans la commune de Baroumbou. Une de voie efficace pour ces enfants de bénéficier d'une scolarité de qualité. « Nous avons également pensé à une action future de charité, la réhabilitation de l'école du camp Force Navas à Kingabwa où les enfants étudient dans des situations, dans des conditions déplorables. » Il a remis des cadeaux de festivités de fin d'année à ses enfants des militaires à clôturer cette soirée des repas de chœur. « Implorer la paix en République démocratique du Congo et la sagesse au chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Chilombo, c'est l'objectif principal d'un culte d'action de grâce organisé dans la ville de Matadi. Nous sommes dans la province du Congo central. » Salutistes, orthodoxes, Union des Églises indépendantes et Églises du Réveil du Congo, prie pour la paix en République démocratique du Congo pour le chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Chilombo et remettre 2023 entre le mât de Dieu. Les conditions de la guérison du pays, les thèmes développés par le pasteur Balou de Médisalou, s'est focalisé sur l'humilité et la restauration. Il croit que l'année 2023 est une année de restauration. L'unité des confessions religieuses au cours de ces cultes était particulière. Le fait de voir toutes les confessions religieuses ensemble pour prier le bon Dieu, c'est déjà un témoignage de la cohésion provinciale qu'il nous faut. Le souhait que j'aimais à travers cette prière, c'est d'abord des voeux de paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Et il est temps que la province soit en paix. Je pense que le temps de la guerre, le temps des pleurs est passé. Maintenant, je pense que c'est un temps de reconstruction, c'est un temps de renouveau. Ces cultes d'action des grâces ont été initiés par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Mbandou. Le champion de la vision du chef de l'État, le président de la République, a recommandé les pays entre les mains de Dieu. Tel vous venez de le faire maintenant, que les dieux des cieux se souviennent de vous. Guy Mbandou a demandé aux habitants du Congo central de se faire enrôler massivement pour les élections de 2023. Et pour finir, nouvellement nommé, le directeur général de la Chocimo, membre de l'UDPS, a été accueilli par sa base de litourie. Images et commentaires. Qui donne aux pauvres prêt à Dieu ? L'Union pour les valeurs tisekédistes fait sienne cette assertion tout en étant proche de la population. Être à son écoute et démontrer sa proximité. Orphéliens, veuves des militaires et policiers, ainsi qu'eux, un nombre important de vieillards ont bénéficié des vivres de l'Union pour les valeurs tisekédistes. C'est par les biais de ces cadres formant cinq équipes que cette formation politique aurait donné le sourire aux nécessiteux au nom de son président national. La première équipe conduite par la vice-présidente nationale chargée des communications, mobilisation, implantation et idéologie, Clarisse Bébimouika, était à l'orphelinat cœur et le main du Christ dans la commune de Marumbo, juste après un passage au home des vieillards Bolingo Kiwanuka dans la commune de l'Imeté, quartier Kingabois. Et pour s'arrêter enfin dans le même quartier au Point Chaud où elle a rencontré une vingtaine de vieillards. Nous avons choisi de marcher sur le trace de ce grand homme Félix Tisekedi qui s'est sacrifié pour son peuple comme l'a fait son père et comme la Bible dit qu'il donne aux pauvres prêt à Dieu et c'était une meilleure façon bien réfléchie par le président national de l'UVT et nous sommes là comme délégués auprès de ces hommes, de ces femmes qui sont plus importants pour nous. La meilleure façon de faire la fête c'est de la faire avec tout le monde. L'UVT est derrière le slogan « Le peuple d'abord » qui a un contenu. Vision d'Étienne Tisekedi est portée par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi. Nous sommes allés vite. Vous avez compris avec moi que nous venons là de suivre l'union des Tisekédistes qui vient de donner le temps et se lance désormais dans les œuvres caritatives. Suivons à présent ce qu'a été l'accueil à Anituri du directeur général de la Sokimo. C'était une ambiance de fête au siège de la Sokimo SA à Kinshasa. Les agents et cadres de cette entreprise ont été surpris de revoir de nouveau la distribution des vivres pour les personnels. Les camions qui les transportaient déposaient à tour de rôle des sacs de riz des sacs de semoule des cartons des poissons salés des cartons des tomates concentrés des bidons d'huile et autres à la satisfaction des travailleurs. C'est donc là une surprise qui leur a été réservée par la nouvelle équipe dirigeante qui a pensé offrir ces vivres au personnel pour qu'ils fêtent en beauté l'égo de cette distribution était donnée par Pistis Bonongo Tokole DG de cette entreprise minière avec son adjoint le DGA Joseph Makanda. Le personnel très surpris a exprimé sa satisfaction à l'endroit de la délégation générale qui gère la Sokimo en beau-père des familles. Nombreux d'entre eux étaient étonnés car la distribution des vivres à la Sokimo était suspendue durant beaucoup d'années. Rappelons aussi cette joie à la fédération des luttes épaises en Itourie. Le DG de la Sokimo Pistis Bonongo Tokole lors de son séjour dans cette partie du pays ne pouvait pas retourner à Kinshasa sans rendre visite à tous ses camarades de ses parties chers à feu Etienne Tshisekedi. Il avait été accueilli dans la liesse. Directement une fois installé le président fédéral de l'UDPS Itourie Maître Sévérin Tchédia déjà a remercié le président de la République pour avoir pensé à la jeunesse en nommant Pistis Bonongo Tokole comme DG. Il a... Fin de ce journal de tout le tout dernier de 2022 que j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Nous avons fait du chemin et le meilleur est à venir. Merci de votre fidélité à nos programmes à retrouver à 23h Mamie France Zaina qui souffle aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2023. Joyeux réveillants à tous. Au revoir.